Quatre candidats officiels, Daniel Tchapo du parti Frélimo au pouvoir, Ousufo Momad du principal parti d'opposition, le RENAMO, Lutero Simango et Venancio Mondlane, ont été retenus pour l'élection présidentielle au Mozambique. Le 24 juin 2024, la Cour constitutionnelle mozambicaine a publié la liste des candidats de laquelle sept autres concurrents ont été invalidés. Selon le Conseil constitutionnel, les candidatures approuvées remplissent les exigences substantielles et formelles requises par la Constitution et le Code électoral. Pour ces élections mozambicaines, le rapport de force n'est pas forcément entre les deux premiers candidats, Daniel Tchapo et Ousufo Momad, mais plutôt entre les deux principaux partis, la RENAMO et la Frélimo, qui se sont toujours affrontés depuis les indépendances avec leurs appareils respectifs. Les deux autres candidats feront de la figuration. Au Mozambique, des élections générales sont prévues le 9 octobre 2024. Le président actuel, Philippe Niussi, ne se présente pas au scrutin. Ayant atteint la limite de deux mandats présidentiels fixés par la Constitution, le chef de l'État mozambiquain laisse un pays aux perspectives économiques attractives. Passant de près de 4% en 2022 à 5% en 2023, la croissance pourrait atteindre 8,3% en 2024, grâce notamment aux exportations de gaz et à l'agriculture, qui représentent 25% du PIB national. Les élections actuelles sont les plus ouvertes après les indépendances dans un contexte économique différent. Alors, le président Niussi a évolué dans un contexte où la guerre civile est terminée, mais avec une certaine instabilité provoquée par le terrorisme, si vous voulez, le djihadiste, dans la région de Delgado, au nord, avec des ressources financières énormes qui lui ont permis de faire la politique de ses moyens. Le 25 juin 2024, le Mozambique a célébré le 49e anniversaire de son indépendance. Dans son allocution, le chef de l'État a salué l'essor du pays depuis 1992, année de fin de la guerre civile qui a opposé le frélimo au Rhinamo. Cependant, le terrorisme dans la région du Cabo Delgado, qui a causé plus de 700 000 déplacés internes depuis 2017, reste un défi pour le Mozambique.